Salut les amis et bienvenue sur l'espace beauté de santé au pluriel TV. Quelle routine capillaire adopter pour maintenir la longueur de vos cheveux crépus ? Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié de nos prochaines vidéos car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Si une chose consiste à stimuler la pousse des cheveux, une autre est de savoir bien les entretenir pour assurer leur bonne santé et sauvegarder leur pousse à long terme. Pour avoir de beaux cheveux, il faut d'abord apprendre à les connaître. Or, les cheveux crépus demandent une attention particulière en termes de soins. Votre routine capillaire va donc dépendre de la texture de vos cheveux, de leur degré de frisure et de leur longueur mais aussi de votre mode de vie. Nous vous avons déjà parlé il y a deux semaines de comment stimuler la pousse rapide de vos cheveux. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de comment entretenir vos cheveux pour les garder en pleine santé, maintenir leur pousse, puis, à la fin, ajouterons d'autres conseils pour favoriser leur pousse rapide. Si nous n'avez pas encore regardé notre première vidéo qui aborde le sujet, nous vous la mettons en haut de l'écran et dans la barre de description. Pour garder vos cheveux en bonne santé vous devez 1. Éviter de vous laver les cheveux quotidiennement. Le lavage quotidien de vos cheveux risque d'abîmer le cuir chevelu et par conséquent, réduire leur pousse. Vous pouvez laver vos cheveux une fois par semaine maximum, ou, chaque deux semaines ou par mois au moins en fonction des soins que vous leur apportez. 2. Lavez vos cheveux dans les règles de l'art. En effet, certains gestes mal exécutés et répétés peuvent avoir un impact négatif sur la santé et l'apparence de notre chevelure. 3. Choisissez toujours votre shampoing en fonction de votre cuir chevelu et non de l'état de vos longueurs et pointes. 4. Choisissez votre soin en fonction de l'état de vos longueurs et pointes, sèches, déshydratées, colorées, frisées. 5. Finissez avec un après-shampoing pour hydrater, réparer et faciliter le démêlage de votre crinière. Et pour les cheveux secs à très secs, il faut privilégier les masques et les crèmes qui sont plus nourrissants. 6. Brossez vos cheveux avec une brosse adéquate et avec douceur. Faites attention à choisir la bonne brosse et privilégiez les modèles en poils de sanglier qui rendent les cheveux brillants et plus doux. Un brossage trop fréquent peut fragiliser vos cheveux. Si vos cheveux sont mouillés, commencez toujours par brosser la pointe avant de remonter sur les longueurs. 7. Faites-vous une petite tresse après le soin de vos cheveux. Ainsi, comme routine capillaire, vous pouvez Adoptez le l'OPO, écoutez vos cheveux et lavez-les seulement si nécessaire. Comme shampoing, il est important d'utiliser des produits doux. Généralement, on fait deux shampoings, un clarifiant et un hydratant. Le clarifiant débarrasse la chevelure des résidus, pollution, peau morte et l'excès de sébum. Tandis que le shampoing hydratant plus doux, avec moins de détergent, contient des agents nutritifs pour rééquilibrer la fibre et l'adoucir. Démêlez vos cheveux lorsqu'ils sont encore secs à l'aide d'une brosse en poils de sanglier et de quelques gouttes d'huile si besoin. Veillez à les démêler avant de les mouiller car l'eau aura tendance à les rendre plus lourds et par conséquent, plus sensibles à la casse. Une fois vos cheveux bien démêlés, mouillez-les abondamment. Procédez à des massages circulaires avec la pulpe de vos doigts et non pas avec les ongles car cela excite les glandes sébacées et donc la production de sébum. Les shampoings à usage fréquent, pour les cuirs chevelus normaux, se font en une seule application et sont à rincer immédiatement. Les shampoings traitants, pour les cuirs chevelus sensibles ou irrités, se font en deux applications et sont à laisser poser 4 à 5 minutes. Commencez toujours par rincer votre nuque avant le dessus du crâne au risque d'accumuler le shampoing sur le bas de votre chevelure. Mais, attention, il est important de lire attentivement les notices de vos shampoings avant tout achat afin d'éviter ceux qui contiennent de l'alcool et du silicone, sodium laurète et l'oryl sulfate. Comment les coiffer sans les abîmer ? Après le shampoing, séchez correctement vos cheveux à l'aide d'une serviette microfibre qui absorbe plus rapidement l'eau. Pour bien les démêler, deux instruments, un peigne à large dents ou une brosse adaptée et vos doigts. Mais, il est important de ne jamais manipuler vos cheveux à sec pour éviter toute casse. Il est ensuite préférable de tresser vos cheveux ou mieux, réaliser des vanilles. Contrairement aux nattes, elles se fondent et se défont rapidement et risquent moins d'abîmer les cheveux. Cette astuce vous permettra d'obtenir de belles boucles au réveil. Avant de dormir, n'oubliez pas de couvrir vos cheveux avec un foulard en soie ou satin. Car, contrairement au coton, ces deux matières n'absorbent pas l'hydratation des cheveux. Note, les cheveux secs n'ont pas besoin d'être lavés souvent car ils empêchent les saletés de s'y accrocher. Pour ce fait, avant votre bain, hydratez votre cheveux avec un spray hydratant. Autres astuces pour la pousse rapide de vos cheveux. Outre les conseils donnés dans notre première vidéo sur comment stimuler la pousse rapide de vos cheveux, disponible dans la barre de description vous pouvez. Pratiquez l'auto-massage deux fois par semaine. Une à deux fois par semaine, avant le shampoing, massez bien pour relancer la circulation sanguine ou grossez consciencieusement pendant quelques instants. Parfait pour redonner du volume aux cheveux fatigués. Gommez votre cuir chevelu pour stimuler sa pousse. Le gommage du cuir chevelu consiste en un massage de 5 minutes sur le crâne humidifié au préalable. Si votre cuir chevelu est sensible ou réactif, stoppez. Sinon, c'est super pour éliminer les résidus des shampoings, des produits coiffants, de la pollution. Il élimine les cellules mortes et optimise la pénétration des principes actifs des soins lavant. Idéalement, on le fait une fois par semaine, avant le shampoing. Voici pour vous une recette de gommage maison. Utilisez du gros sel ou du marque de café avec un peu d'huile d'olive ou de ricin. Mélangez pour obtenir une pâte homogène. Appliquez directement sur le cuir chevelu et massez avec la pulpe des doigts en réalisant des mouvements circulaires. Cette gestuelle est idéale pour décoller les impuretés, les cellules mortes et les pellicules, tout en éliminant l'excès de sébum. L'action de masser va également permettre d'activer la micro-circulation, ce qui a pour effet de stimuler la croissance des cheveux. Complémentez-vous au besoin. Les compléments nutritionnels donnent un bon coup de pousse, calcium, magnésium, sel minéraux. Le top, c'est la levure de bière infusée d'acides aminés, de sel minéraux et de vitamines qui renforcent et stimulent la croissance des cheveux. Elle est connue pour favoriser la pousse des cheveux lorsqu'elle est utilisée en cure de 3 mois. Optez pour les huiles essentielles et huiles végétales réputées pour la pousse rapide des cheveux. En effet, pour un effet renforcé, mélangez 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, de menthe poivrée ou de thym au shampoing. A laisser poser une demi-heure avant de rincer. Par ailleurs, les huiles végétales ci-après sont également très bénéfiques pour le soin des cheveux. A. L'huile de ricin, aussi surnommée, l'huile de castor. Cette huile végétale épaisse est connue pour favoriser la pousse des cheveux mais aussi des cils et des ongles. Pour faciliter son application, mélangez-la avec une huile plus légère comme l'huile d'argan ou d'olive. Appliquez-la directement sur le cuir chevelu et les longueurs et massez délicatement pendant 5 minutes. Laissez poser 30 minutes, rincez puis faites un shampoing. B. L'huile de chanvre, riche en céramide, en acides aminés et en acides gras essentiels. Cette huile végétale possède de puissantes capacités nutritives pour les fibres capillaires. Elle s'utilise en masque sur le cuir chevelu et les longueurs leur apporte brillance, volume et élasticité, limitant ainsi la casse. Appliquez, massez, laissez poser 30 minutes, rincez et shampoinez. C. L'huile de moutarde. Elle renforce la chevelure, stimule la pousse des cheveux en activant la circulation sanguine et apporte douceur et brillance aux longueurs. Appliquez-la directement sur les racines et massez. Il est possible et normal qu'une sensation de chaleur se fasse sentir. Faites ce soin une fois par semaine maximum. Massez, laissez poser 15 minutes, rincez, shampoinez. Disponible dans la barre de description et dans notre boutique en ligne sur santé au pluriel. Point. Comme, note, le stress est mauvais pour la santé. Il fragilise aussi les cheveux, les abîmes et les fait tomber, donc restez zen. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, nous dire en commentaire les problèmes de santé auxquels vous voudriez avoir des solutions naturelles afin que nous puissions les aborder dans nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis car ça peut les aider. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et visitez notre boutique en ligne et notre site santé au pluriel. Point. Comme, pour vos besoins et beaucoup plus d'informations. A bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501